Les ruelles vertes avec Yoann à sa tête, Yoann Rousseau, Mélanie Amel qui est en coulisses et qui va enregistrer la réunion, je tiens à le dire, et Myriam Taillefer qui est ici de Naturel Action Québec. La rencontre va se dérouler de 19h à 20h30. On a une présentation qui va durer environ une heure avec une période de 20 à 30 minutes de questions à la fin. Donc, je vous prierai de garder vos questions à la fin. Ça serait vraiment apprécié. L'autre chose aussi qui est importante, nous allons enregistrer la rencontre. Donc, si vous ne voulez pas être enregistré ou être vu, vous pouvez fermer évidemment votre caméra. On souhaiterait retracer les personnes qui font partie de la rencontre. C'est une rencontre évidemment exclusive aux résidents d'Outremont et on souhaiterait savoir qui assiste et s'ils habitent à Outremont. Donc, veuillez, si c'est possible, indiquer votre code postal ou une confirmation d'adresse. Avant de passer la parole à Madame Brown, à Caroline Brown, qui pilote aussi du côté des élus chez nous à les Rue Albert, le déroulement de la soirée aussi va être plus élaboré en détail de la présentation que vous avez sous les yeux. Mais j'ai des petites consignes qui sont importantes avant de démarrer. Donc, lors de la période de questions, c'est important de lever la main lorsque vous avez une question. Donc, pour lever la main, c'est la petite main en haut de l'écran. Donc, ça, ça va nous indiquer votre droit de parole en ordre. Aussi, comme j'ai dit, votre adresse, vous l'indiquez dans le clavardage, mais les échanges doivent toujours rester respectueux et polis. Aussi, afin d'éviter des bruits, la pollution sonore, merci de fermer votre micro pendant que les autres discutent ou parlent. Et pour toutes autres questions, suite à la présentation, vous pouvez avoir vous donné une adresse à la fin de la présentation où vous pouvez vraiment communiquer en tout temps, là, si vous avez des questions. Donc, je pense que c'est tout. Je pense que je n'ai rien oublié. Et je passe la parole tout de suite à Mme Caroline Bram. Oui, merci beaucoup, Mme Viber. Mais je vais faire ça le plus brièvement possible. Mais d'abord, je voudrais vous remercier d'être là à 7 heures le soir. Vous avez certainement d'autres choses à faire. Mais merci beaucoup de vous présenter. C'est un super beau projet. C'est vraiment le fun. On est super excités par ce beau projet de verdissement, d'embellissement et de sécurisation de votre ruelle. Je vais y aller brièvement, mais dans le fond, ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes comme la génération 2 du projet de ruelle verte. La génération 1 est complétée, la première étape. Donc, c'est un peu ce qui explique le fait que ça a été quand même assez long dans le temps, votre mobilisation. Donc, moi, je vous remercie d'être encore mobilisé, d'être présent aujourd'hui. Donc, comme Mme Viber vous l'a dit, je suis l'élu responsable des dossiers de ruelle verte. Si au courant de la présentation, vous avez des questions qui s'adressent au personnel administratif, évidemment, M. Rousseau et Mme Viber seront présents pour vous répondre. Si jamais vous avez des questions plus d'ordre politique, je prendrai le relais à ce moment-là. J'avais préparé une petite introduction au niveau du budget, mais je pense que c'est moins pertinent. Si jamais vous voulez que je vous explique, je vous en parlerai. Mais donc, je pense qu'on pourrait se lancer directement dans le vif du sujet. Et puis, je vous le rappelle, si jamais vous avez des questions, des commentaires au niveau plus politique, au niveau des choix, j'interviendrai à ce moment-là. Alors, je vous souhaite une bonne présentation, un super beau projet et je souhaite que vous continuez votre mobilisation dans votre ruelle. Merci. Merci beaucoup pour ces beaux messages, Mme Viber et Mme Brown. Donc, je m'appelle Yohann Rousseau, je suis agent technique en horticulture et arboriculture pour le bureau de projet et en charge des projets de ruelles vertes. Donc, je vais prendre le relais. Je vais juste vous présenter le plan de soirée parce qu'on l'a passé quand même assez brièvement. Donc, grosso modo, le déroulement, on a commencé par les consignes. Le mot de bienvenue, il est fait par Mme Brown. Par la suite, on va vous présenter le concept d'aménagement. On va commencer par les avantages d'une ruelle, le contexte historique, le cadre réglementaire. Par la suite, on va aborder les rôles des parties prenantes, dont le rôle de l'arrondissement, le rôle de l'organisme mandataire qui est Nature Action Québec et le rôle du comité vert. Nous allons ensuite aborder la thématique du projet et les végétaux. On va vous présenter le plan d'aménagement qui a été travaillé avec le comité vert en collaboration avec Nature Action Québec. Par la suite, nous allons vous présenter les étapes à venir, donc les échéanciers. Le formulaire 4 en cas d'opposition au projet. Par la suite, on termine avec une période de questions de 20 à 30 minutes et une courte conclusion et ensuite, ça va être la fin. Donc, au niveau des avantages d'une ruelle, là, je comprends en regardant qui fait partie de la rencontre. Je comprends que la majorité, c'est des gens qui sont déjà très actifs dans le comité vert, mais on va quand même passer par ce sujet-là qui est assez intéressant, puis c'est un peu la mission des ruelles vertes. Donc, les avantages d'une ruelle verte, en premier lieu, c'est sûr que ça améliore la qualité de vie des résidents par l'embellissement. Ça permet de tisser des liens dans la communauté par la force du comité de ruelle, par les échanges, le bon voisinage. Ça permet de créer des lieux de rassemblement aussi en ruelle. Ça améliore la propreté et l'attrait des lieux. Ça offre aussi un milieu qui est sécuritaire, notamment pour les enfants. Ça permet, ça crée des espaces de jeux libres, de proximité. Puis ça augmente aussi par la plantation des végétaux. La biodiversité locale, la biodiversité, je ne parle pas seulement des végétaux, mais je parle aussi de toute la faune que ces végétaux-là, qui sont plantés en ruelle, peuvent attirer. Au niveau du contexte historique, à l'échelle de l'arrondissement, donc avec une vision un peu plus macro, la première ruelle verte a été inaugurée en 2009 et c'est la vôtre, en phase 1, la ruelle des papillons. Aujourd'hui, on retrouve un total de huit ruelles vertes à travers l'arrondissement. On a huit ruelles vertes sur un réseau de 11,7 kilomètres de ruelles. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Il y a un beau potentiel de ruelles vertes à venir. À date, dans les huit projets qu'on a réalisés, on a seulement fait de l'installation de bacs de plantation. Donc, il n'y a aucun projet à ce jour de déminéralisation d'asphalte et de fermeture de tronçons. La gestion du programme des ruelles vertes, ça, c'était une nouveauté par rapport à quand on s'était rencontrés dans le passé. C'est une nouveauté de 2023. Donc, le programme est actuellement piloté par Nature Action Québec. Ensuite, il y a une planification de cinq nouvelles ruelles vertes et une bonifiée. Celle bonifiée, c'est la vôtre qui va passer à une phase 2, donc des ajouts supplémentaires de bacs en 2024. Et puis, on est en train de travailler la refonte du guide d'aménagement d'une ruelle verte qui devrait voir le jour ce printemps 2024. D'une façon plus micro, on va rentrer un petit peu plus à l'échelle de votre ruelle au niveau du contexte historique. Comme je disais tantôt, l'aménagement de la phase 1 a été réalisé en 2009. La confirmation du comité de ruelle a été faite en 2020 pour la phase 2. Vous avez déposé un projet citoyen. Ça, c'est bien important de le dire parce que les projets de ruelle verte, c'est des projets qui sont conçus par les citoyens, pour les citoyens. Ce n'est pas des projets qui sont développés par l'arrondissement. C'est vraiment par les citoyens de leur quartier. Votre dépôt de projet a été fait en 2021. Par la suite, il y a eu plusieurs rencontres avec du comité par Nature Action Québec, dont Myriam Taillefer, qui est présente ce soir. Par la suite, Myriam et son équipe ont fait la conception et la planification des projets qui seront potentiellement réalisés en 2024. Et ce soir, nous réalisons la soirée d'informations à l'ensemble des riverains qui ont été invités pour présenter le projet. Au niveau des informations générales, c'est sûr que bientôt, un petit peu plus tard dans la soirée, on va vous présenter vraiment concrètement le projet, mais on tenait dès le début à mentionner à l'ensemble de l'auditoire que pour l'ensemble, nous allons réaliser six soirées d'informations pour six nouveaux projets de ruelles vertes. Et puis pour ces six projets-là, aucune excavation n'est prévue. Chacune des entrées de ruelles resteront ouvertes, donc il n'y a pas de fermeture à la circulation. Les accès au stationnement sont conservés pour l'ensemble des six projets. On va continuer à procéder à la collecte des matières résiduelles. Il n'y aura aucun enjeu par rapport aux opérations de déneigement. Les opérations aussi d'entretien en ruelle faites par notre équipe de Colbleu vont se poursuivre. Il n'y a aucun entrave majeure. On tient à rappeler aussi que les véhicules d'urgence ne circulent pas en ruelle. Donc encore là, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. C'est des projets qui sont entièrement financés par l'arrondissement. Puis l'entretien des végétaux, c'est la responsabilité des résidents rivains. Au niveau du cadre réglementaire, en fait, c'est quatre points importants qui pèsent lourd dans la balance qu'on conçoit un projet de ruelle verte. C'est un cadre réglementaire qui a été développé surtout avec la voirie à l'interne. Pour maximiser les opérations d'entretien, de déneigement, puis de ne pas nuire à leur pratique. Donc, on souhaite, dans tous les projets, on souhaite conserver, en fait, on oblige un dégagement minimum de 3,5 mètres de largeur au centre de la ruelle en tout temps. On conserve des dégagements d'environ 10 mètres aux entrées de la ruelle, donc de la rue jusqu'aux premiers aménagements. Dans ce cas-ci, ça va être l'installation de bac à fleurs. Si jamais les citoyens décident, ont l'intention d'aménager des éléments en hauteur, on le voit des fois, ça peut être des fagnons, ça peut être des lanternes, des petites lumières. Il faut absolument qu'au point le plus bas, il y ait un dégagement de minimum 4,2 mètres de hauteur. Donc, on ne peut pas rien avoir plus bas que ça parce que ça pourrait nuire au passage des camions. Puis, un rappel aussi très important, c'est que le stationnement est strictement interdit sur l'espace public de la ruelle. Donc, il faut toujours, quand on se stationne en arrière-cour, il faut s'assurer que notre véhicule soit vraiment sur le domaine privé et non pas sur le domaine public ou à moitié à cheval sur le domaine public. La raison de ça, c'est que ça nuit aux opérations, ça nuit à la collecte des ordures. Des fois, les camions de vidange sont obligés de reculer, puis c'est une pratique non sécuritaire. Puis, au niveau des opérations de déneigement, ça complique vraiment la circulation de la machine. Le rôle des parties prenantes, ça, c'est bien important, surtout depuis l'arrivée de Nature Action Québec dans le paysage outremonté. C'est important vraiment de différencier chacun des rôles. Donc, les voici. Au niveau de l'arrondissement, le rôle de l'arrondissement, c'est de mettre en place un cadre, réglementaire, c'est de fournir les formulaires nécessaires à la candidature des ruelles vertes que l'on retrouve soit sur notre site Internet ou sinon dans le guide d'aménagement d'une ruelle verte. À la fin du guide, on retrouve tous les formulaires nécessaires à la soumission d'une candidature. L'arrondissement fournit les autorisations et valide les aménagements, sélectionne l'entrepreneur et effectuera les travaux. On procède aussi à la surveillance du chantier pendant les travaux, puis on en est responsable. On analyse la faisabilité des fermetures partielles des ruelles, puis on fournit les fonds nécessaires au projet. Au niveau de l'organisme mandataire, dans ce cas-ci, Nature Action Québec, le rôle de l'organisme, c'est d'appuyer le comité de ruelle. C'est aussi d'analyser les contraintes techniques sur le terrain, puis produire un plan d'aménagement. Tout ça, par exemple, c'est important de le mentionner, c'est toujours en collaboration avec l'arrondissement. Le rôle aussi de l'OBNL, qui est l'organisme mandataire, c'est de commander les végétaux ou certains matériaux qui sont nécessaires au projet, que ce n'est pas l'arrondissement qui s'occupe. En tout temps, l'organisme mandataire est la courroie de transmission, en fait, entre vous, les citoyens et citoyennes, et nous, l'arrondissement. Donc, les messages circulent des deux sens. Nature Action Québec aussi fournit des conseils horticoles personnalisés en tout temps, même à la fin, après la réalisation des travaux, puis de la plantation des végétaux. Ils vont vous fournir même un petit guide d'entretien, de pratico-pratique, qui est quand même assez intéressant pour les gens, des fois, qui ont un petit peu moins d'expérience en horticulture. Nature Action Québec coordonne l'ensemble des étapes du projet, dont l'activité de plantation participative. Puis, c'est important aussi de mentionner qu'un des très, très grands rôles de l'organisme, c'est vraiment d'assurer la mobilisation des citoyens à travers ce beau projet-là. Au niveau des comités de ruelles, les comités de ruelles sont super importants aussi dans le processus des ruelles vertes. On a vraiment besoin de vous, en fait, parce que vous êtes les représentants de votre projet dans votre propre milieu. Donc, vous permettez de mobiliser les riverains par des sondages porte-à-porte. C'est important depuis, dès le jour 1 du projet, pas juste le jour 1 suite à la réalisation du projet, mais dès qu'il y a une idée qui germe dans la tête de vouloir concevoir un projet de ruelles vertes, c'est important d'en parler, d'en parler à vos voisins, de discuter, d'échanger, de prendre les idées, de voir les enjeux de tous et chacun, puis d'essayer de les intégrer. Ça prend le plus d'ingrédients possibles pour réaliser un beau projet. Vous aidez aussi à, en fait, vous développez le concept de base, le concept préliminaire, puis ensuite vous développez avec l'organisme mandataire le projet qui va tendre vers un projet final. Vous assurez en tout temps la diffusion de l'information aux riverains et riveraines via le Facebook, courriel, vous pouvez aussi même afficher en ruelle, puis par la suite, là aussi où le rôle du comité est très, très important, c'est d'assurer la pérennité du projet par l'entretien des végétaux et aussi même en maintenant une certaine propreté dans la ruelle. Au niveau de la présentation du plan d'aménagement, je vais passer la parole à ma collègue Myriam Teiffer. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Myriam. J'ai rencontré plusieurs personnes déjà l'année passée en 2023, bien contentes d'être ici. Donc, on rentre dans le vif du sujet, ce qui est fourni dans le cadre du projet. Donc, on l'expliquait un peu plus tôt, il n'y a pas d'excavation, mais c'est bien des bacs de plantation en bois. Donc, pour le moment, c'est cinq bacs qui sont prévus. On va pouvoir regarder plus en détail le plan dans quelques instants. Pour remplir ces bacs-là, on fournit la terre et des végétaux. Donc, c'est des végétaux vivaces indigènes et puis des balises de déneigement. Donc, ça, ça sert à bien délimiter les côtés du bac pour, en vue des opérations de déneigement. Donc, on veut sécuriser les bacs, qu'ils soient bien visibles. Par la suite, on peut prêter du matériel lors de la plantation pour ceux et celles qui en ont besoin. Donc, ça peut être des gants, ça peut être des truelles, etc. Et puis, si, par exemple, vous voulez effectuer des corvées de nettoyage de la ruelle, donc c'est vers nous qu'il faut se tourner. On peut justement prévoir un petit moment pour que vous puissiez récupérer tout le matériel. Et puis, les mesures complémentaires selon le budget résiduel, on va le voir un peu plus tard. Donc, on peut… Parfait. Le choix des végétaux. Comme je le disais, c'est des Nature Action Québec. On travaille beaucoup avec des vivaces indigènes. Pourquoi? Dans un premier temps, les vivaces, ça revient d'année en année. Donc, on va s'assurer que les bacs de plantation soient bien garnis. Donc, c'est sûr qu'il peut parfois avoir de la mortalité, mais les vivaces, là, on optimise nos chances d'avoir de beaux bacs verdis à chaque année. Puis, indigènes, bien, c'est sûr que c'est des végétaux qui sont adaptés aux conditions climatiques du Québec. On choisit aussi des végétaux adaptés aux conditions en bacs, des bacs de plantation. Donc, c'est pour ces raisons, le cas, c'est optimal d'utiliser des vivaces indigènes. On l'a mentionné un peu plus tôt, mais ça optimise aussi la faune locale. On a choisi des herbacées et des graminées. Donc, par exemple, on peut penser à des équinacées, des larnicas, des astères. Donc, on veut avoir de la couleur, mais aussi attirer les insectes indigènes. Par la suite, bien, on veut que ça soit une activité collective. Donc, suite à la livraison des bacs, à la livraison de la terre, on organise une plantation. Donc, les voisins et voisines sont invités à cet événement-là pour planter. Et puis, justement, il n'y a pas de plan pour les végétaux, dans le sens que c'est vraiment ensemble. Les riverains décident comment planter les végétaux. Par la suite, l'entretien, bien, c'est sûr que l'entretien doit être réalisé par vous, les voisins et voisines. Ce n'est pas nécessairement à la charge du comité de ruelle. Donc, il y en a qui veulent s'impliquer. Puis, c'est peu demandant, je dirais. C'est sûr que la première année, il faut arroser, surtout qu'on plante en été. Donc, s'assurer que les végétaux ne manquent pas d'eau, surtout durant les grandes journées chaudes d'été. Par la suite, c'est du désherbage. Donc, quelques fois par année. Et puis, justement, à l'hiver, préparer le bac, bien, les végétaux, en les taillant, par exemple, pour être sûr d'optimiser leur survie. Donc, étant donné que c'est un projet citoyen, bien, c'est sûr qu'on essaie le plus possible de respecter la volonté du comité de ruelle verte, que ce soit les végétaux. Donc, on nous a mentionné lors de la rencontre en 2023 que ce serait intéressant d'avoir des végétaux en hauteur, des fleurs colorées qui mettent de la vie, qui attirent notamment les papillons. Aussi, c'est important de trouver un nouvel emplacement pour l'arbre. Donc, il y a un petit arbre en ruelle dans un bac présentement. Malheureusement, le bac est vraiment abîmé. Donc, dans un premier temps, pour s'assurer de la survie de l'arbre, mais aussi pour faciliter l'accès au stationnement du citoyen derrière le bac, bien, on va le relocaliser. Puis, je vais vous montrer l'endroit qu'on prévoyait où le déplacer, ce bac-là. Puis, c'est sûr qu'on veut revitaliser aussi les aménagements existants. Donc, les bacs, c'est vraiment le fun parce que les bacs existants sont en très bon état, à part celui-là de l'arbre. Mais le reste des bacs, c'est en bon état. Donc, on va surtout venir, si besoin, ajouter de la terre, puis ajouter aussi des végétaux, encore là, pour revitaliser ce qui existe, ce qui est présent sur le terrain. Puis, on a même remarqué qu'il y avait des citoyens et citoyennes qui avaient mis des pots de fleurs. Donc, c'est vraiment joli. Ça ajoute une petite touche de plus de couleur, je dirais. Donc, on est rendu au plan, je crois. Ah, non, les idées d'aménagement complémentaire. Donc, comme je l'ai mentionné, on peut mettre, on peut disposer des pots de fleurs, on peut ajouter des décorations sur des surfaces verticales. On peut penser à du marquage ludique, il y a des jeux pour les enfants, un baril de récupération d'eau de pluie. Puis, ça va vraiment selon le budget restant, bien sûr, mais aussi la volonté, vous, des citoyens. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez besoin dans votre ruelle? Puis ça, c'est avec nous qu'il faut en discuter. Donc, aujourd'hui, ça peut être un moment à la fin de la rencontre. Mais gardez en tête que ce qu'on veut vraiment, c'est verdir votre ruelle. Donc, dans un premier temps, on va essayer de fournir le plus possible de bacs de plantation où c'est possible, justement. Gardez-ce en tête. Donc, là, je pense que c'est le plan d'aménagement. Les membres du comité de ruelle ont eu le plaisir de le consulter un petit peu avant. Et puis, ça semblait fonctionner pour ce qui a été proposé. Donc, comment on a procédé? C'est avec notre architecte de paysage. On a visité la ruelle et puis, on a observé les endroits où c'était possible d'ajouter des bacs. Donc, vous voyez, les bacs sont de tailles différentes, de formats différents. Mais c'est vraiment pour s'agencer au travers des bacs existants. Donc, ce qu'on peut observer sur le plan, c'est que les bacs en noir, c'est les bacs existants. Donc, on voit qu'il y en a déjà plusieurs, mais on est capable de venir en ajouter cinq au total. Donc, on peut voir qu'il y a deux bacs de plantation en bois. Donc, je peux me mentionner les dimensions. C'est 1,2 m de long par 0,7 m de large. Et puis, le couronnement, c'est 0,6 m de haut. Et puis aussi, on propose deux bacs de plantation, un peu plus gros, donc le double, ainsi qu'un bac de plantation en bois de 0,7 par 0,7. Donc, c'est ce qui est proposé aujourd'hui pour votre ruelle, la ruelle des papillons. Sachez que ces bacs-là ne vont pas nuire à la circulation parce que justement, on voit que c'est vraiment la même grandeur, le même format que les bacs qui existent. Donc, on garde en tout temps, soyez rassurés, le 3,5 m de largeur. Et puis, on peut voir aussi qu'on propose déjà l'emplacement pour l'arbre, donc du côté de la joie. Puis, on double au moins la superficie, donc l'espace disponible pour ces racines. Puis ça, on pense que ça va venir optimiser sa survie dans le temps. Il va y avoir aussi, dans les bacs, on ne l'a pas mentionné, mais un géotextile. Donc, je pense que de mon côté, ça fait le tour pour les végétaux et puis pour le plan. Mais à la fin de la présentation, si vous avez besoin de plus d'informations, je vais rester disponible. Je retourne la parole à Yohann. Ton micro, Yohann. Yohann, je ne suis pas capable de réactiver ton micro. Est-ce que tu es capable de le faire? Oui, désolé. Je vais remettre la présentation parce que normalement, on s'entraidait pour le son. Vous m'entendez? Oui, on s'entend. Excellent. Donc, on reprend. Donc, merci, Myriam, pour la présentation du projet. Comme Myriam l'a mentionné, si vous avez des questions plus spécifiques par rapport au plan, aux végétaux, nous allons en discuter à la fin de la période de questions. On va juste poursuivre les étapes. Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Ce soir, c'est la soirée d'information en ce 20 février. À partir de ce moment, on va en parler juste un petit peu plus loin. Mais c'est important de mentionner que suite à la rencontre de ce soir, si des citoyens veulent s'opposer au projet, on va donner une période de 10 jours. 10 jours ouvrables pour pouvoir remplir un formulaire qui est le formulaire 4 que je vais présenter un petit peu plus loin. Ce formulaire-là se trouve à l'intérieur du guide d'aménagement d'une ruelle verte à Outremont. On peut le trouver facilement sur les moteurs de recherche Google et aussi sur montréal.ca. Suite à ça, au mois de mars, on va passer à la modification du plan si nécessaire. S'il y a des commentaires ce soir qui amènent certains enjeux et qui engendrent une certaine modification, nous allons ajuster les plans en conséquence. Mais sinon, pendant ce temps-là, c'est toute la planification au niveau des achats, les appels d'offres pour aller chercher des entrepreneurs pour pouvoir nous fournir des bacs à fleurs, la planification de l'achat des végétaux, s'assurer que toutes les commandes soient bien attachées pour une livraison au courant du mois de juin. On essaie de viser le début du mois de juin. Et puis, par la suite, on va procéder à l'aménagement de la ruelle. Puis, après ça, vers la fin de l'été, une fois que tout va être installé, ça va être implanté, vous allez pouvoir profiter pleinement de votre nouvelle ruelle embellie. Puis, par la suite, à l'automne, ça va être des activités de nettoyage de la ruelle. Puis, bien sûr, à la fin, 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 l'hivernisation de la ruelle. Vous allez avoir des conseils, comme je disais tantôt, pratico-pratiques de la part de Nature Action Québec. Vous allez avoir des fiches de végétaux, un petit guide d'entretien. Puis aussi, nous allons vous fournir des balises, des balises de protection. C'est des petits piquets oranges fluorescents qu'on plante aux extrémités des bacs pour vraiment signaler la présence des bacs pendant l'hiver. Puis, empêcher que les opérations de déneigement abîment les bacs. Ça a été un petit projet pilote qu'on a tenté pour la première fois cet hiver. Puis, je pense que ça a très bien fonctionné. Donc, on voulait poursuivre dans cette même veine. Donc, voici le fameux formulaire 4. Donc, comment sont, je vais, au risque de me répéter un peu, j'aime mieux me répéter parce que c'est quand même assez important. Donc, si des citoyens sont vraiment en désaccord avec le projet, dans un premier temps, avant d'aller peut-être vers le formulaire 4, je les invite à nous contacter, à communiquer à l'adresse des Ruelles-Vertes qui se trouve ici, en vert, juste un petit peu plus bas dans le texte. Ruelles-Vertes avec des S.outremont à commercial Montréal.ca. On peut discuter des enjeux ensemble. Mais si vraiment, là, les citoyens n'en veulent pas de ce projet-là, bien, ils ont le droit. C'est possible de remplir le formulaire 4, comme je vous disais, qu'on voit à droite ici. C'est quand même simple à remplir. Ça se trouve dans le guide d'aménagement d'une Ruelle-Verte, à la fin du cahier, dans les formulaires. Puis, ils doivent prouver qu'il y a plus de 50 % des riverains qui sont contre le projet. Donc, ils doivent procéder à un porte-à-porte. C'est une forme de pétition, aller chercher des signatures. Donc, plus de 50 %, on parle de minimum 51 %. Puis ensuite, on dépose à ruelles-vertes.outremont à commercial Montréal.ca. Dans les 10 jours ouvrables suivant la soirée d'information, on conserve les copies originales. Nous aussi, à l'arrondissement, nous allons conserver la copie. Et voilà, dans le fond, c'est la procédure. Donc, ça complète le tour d'horizon. On va passer à la période de questions. Puis, à la fin, 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 comme conclusion, j'ai quelques petits annexes que j'ai ajoutés avec des projets qu'on a réalisés cette année. Donc, ça pourrait vous donner un aperçu de ce que ça peut donner dans votre ruelle avec le modèle de bac et les types de végétaux qui ont été plantés. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, on est là pour vous écouter. OK, bien, je vais... Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Colette Vanence, là, je suis... Bonjour, madame Vanence. Bonjour, on se connaît bien, Johan. Oui, très bien. Merci à tous les élus qui sont là. Je vois beaucoup de monde. Je ne sais pas si c'est madame Valérie Plante, notre mairesse, là, c'est... Je vois Valérie P, alors je ne sais pas si c'est... Valérie Patrault, c'est... Ah, je ne sais pas comment ça se fait, on ne sait jamais. Mais c'est... Mais elle est là de cœur, parce que les ruelles vertes nous tiennent à cœur. Oui, oui, oui. Alors, écoutez, moi, premièrement, je voulais vous remercier, parce que c'est sûr que ce projet-là nous tient à cœur, même si certaines d'entre nous sont moins physiquement proches de la ruelle, comme moi. Mais j'ai une question au propos des eaux de pluie, parce que je trouve intéressant cet aspect-là. Donc, je pense que le reste, là, on pourra... Il y a d'autres questions, mais les eaux de pluie, est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait dans d'autres ruelles, Johan ou Myriam? Et est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que ça engendre? Oui, bien, en fait, je vais répondre en premier, puis après, Myriam, si jamais tu veux enrichir, t'es la bienvenue. Les eaux de pluie, oui, nous aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, puis surtout avec les changements climatiques, tout ça, bon, l'été passé a été assez exceptionnel. Il y a eu quand même beaucoup de pluie, mais on a eu d'autres étés avec plusieurs canicules, donc des sécheresses. L'eau de pluie se fait un petit peu plus rare. Puis aussi, dans un deuxième temps, c'est que c'est pas toujours évident d'avoir une source d'eau à proximité. Des fois, les champlures sur les résidences sont loin, puis tout dépendamment du positionnement des bacs, puis des boyaux d'arrosage, des fois, ne sont pas assez longs pour atteindre les bacs à fleurs. Donc, on a vraiment testé ça. En fait, comme projet pilote, l'année passée, c'est la première fois qu'on offrait des barils de récupération d'eau de pluie à nos citoyens. Les barils ont été livrés quand même, là, au courant de l'été. Ça fait que, là, il faudrait voir avec Myriam si elle a eu un retour. Moi, je comptais faire un retour au comité de 2023, là, ce printemps, voir l'efficacité de ces barils-là. Myriam, je ne sais pas si tu as eu un partage de la part des comités? Non, pas encore. C'est simple. Donc, on a laissé un été, là, parce que les citoyens l'ont pas reçu au début de l'été. Il faut savoir que les bacs, la plantation a eu lieu comme à la mi-juillet. Après ça, on a livré les barils de récupération d'eau de pluie. Donc, on n'a pas eu nécessairement un suivi, là, par rapport aux barils. Mais c'est ça. Comme Johan l'a dit, là, c'est sûr que c'était la première fois qu'on en distribuait dans quelques ruelles. Donc, on ose espérer, là, avoir, justement, un retour cette année par rapport à la mise en place de barils. Mais techniquement, le baril semble très, très efficace. Il y a une champleur dans le bas où on peut venir brancher un boyau d'arrosage. C'est un baril qui, quand même, là, résiste aux intempéries, qui est quand même aussi d'un bon volume, qui ne prend pas trop de place dans la ruelle. Fait que pour toutes ces raisons-là, puis aussi, il y a même des fois des ruelles, là, qui veulent se faire des petits potagers en bac, là, puis on sait que des potagers, là, ça demande des tomates, tout ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'eau. Fait que ça peut être intéressant d'avoir un baril de récupération d'eau de pluie à proximité sur le domaine public. Par contre, on encourage beaucoup, beaucoup les citoyens d'en installer sur le domaine privé, là. C'est sûr que nous, à l'arrondissement, on ne peut pas vraiment fournir ces barils-là, mais ce n'est pas très, très coûteux, les barils de récupération d'eau de pluie. Puis c'est très efficace quand c'est branché, là, directement après les gouttières. Là, on peut ramasser une très grosse quantité d'eau parce que les surfaces de toit, là, sont quand même assez grandes versus juste un baril d'eau de pluie, là, à air ouverte, en plein ciel, là, où est-ce qu'ils canalisent beaucoup moins d'eau qu'une surface de toile. D'accord. Alors, merci. Moi, je vais avoir d'autres questions, mais je vais laisser peut-être d'autres membres qui sont présents poser leurs questions. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ah, je vois Mme Eld. Oui, je vous invite à lever la main. C'est comme ça qu'on peut vous voir parce qu'avec la présentation à l'écran, on ne voit pas tout le monde. Mme Dachar. Vous devez ouvrir votre micro. Votre micro est encore éteint. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, là, je vous entends très bien. OK. J'ai plusieurs questions. La première, c'est quelque chose qui a vraiment nuit à l'expérience de la ruelle l'année dernière, c'est qu'on a eu de la difficulté de faire venir la ville pour récupérer des déchets. Il y a deux grands moments où les déchets se produisent. Un, c'est lors de la plantation. Et par le passé, c'est les riverains qui gentiment prenaient les déchets de la journée de la plantation, parce que c'est, un, le nettoyage de la ruelle, et deux, les déchets qui sont produits quand on sort les plants de leur bac ou whatever. Donc, c'était les riverains qui les ont pris, mais nous n'avons plus autant de riverains directement impliqués au comité. Moi, par exemple, je ne vis pas sur la ruelle, je suis sur la rue du Rocher. Alors, Myriam, c'est une chose dont on pourrait parler, de s'assurer qu'il y a une façon de dégager les déchets produits lors de la plantation. Mais c'est aussi arrivé l'année dernière qu'il y a eu d'autres déchets qui se sont accumulés dans la ruelle. Si je me rappelle bien, quelqu'un avait placé une ancienne aide-cèdre sur le bord de la ruelle, et on a beaucoup essayé de faire venir la ville pour chercher ça. Colette, je pense que c'est toi qui as fait ça. Oui. C'est du temps. Alors, ça, c'est un... I don't know if you want to answer. J'ai d'autres questions et d'autres commentaires aussi. Oui, moi, je peux rajouter que tout ce qui est déchets, puis on pourrait en reparler, là. Je vais laisser Elgué poser ces questions, mais moi, j'ai cette préoccupation-là que si on embellit, il faut vraiment trouver une façon que les gens continuent de mettre plein de trucs. L'été, là, je vous dirais pas toutes les choses qui... Alors, ça, c'est un sujet, mais on peut peut-être en parler, soit Johan ou Mme Brown, si c'est un sujet qui est connexe, mais qu'est-ce que l'arrondissement fait de ce côté-là? Mais je veux pas interrompre la question de Mme Barcher. En fait, ce que je peux vous proposer, c'est sûr que c'est un peu moins mon domaine. Par contre, ce qui m'est arrivé de faire dans d'autres ruelles, c'est qu'on a organisé une petite rencontre avec notre inspecteur qui s'appelle Gabriel Germana, qui est venu rencontrer le comité, puis il a donné des trucs, là, au niveau de la logistique, de l'entretien de la ruelle et de la gestion des matières résiduelles, le compost et tout et tout. Fait que c'est quelque chose qui pourrait être fait. Ça pourrait être une petite rencontre d'environ 30 minutes. Puis, en même temps, ça serait une des très bonnes personnes à l'arrondissement pour répondre à vos questions, puis vous enligner dans cette problématique-là. Alors, est-ce qu'on veut aller à tour de rôle ou est-ce que je pose mes autres questions? À moins que j'ai vu que Mme Brown, elle avait la main levée. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle voulait compléter la réponse. Oui, je voulais compléter, mais je peux peut-être inviter Mme à continuer. Mais sinon, très brièvement, M. Rousseau vous a donné une excellente piste de solution, c'est-à-dire de rencontrer M. Germana. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous constatez une infraction réglementaire, moi, je vous invite fortement à communiquer soit avec l'arrondissement via le numéro de téléphone 3-1 ou sinon via l'application. Si vous souhaitez passer directement via les élus, ma conseillère Valérie Patreau est présente. Ça peut être moi aussi. Vous nous écrivez un petit courriel avec une petite photo et nous, on va passer via le canal approprié. Et puis, c'est vraiment dommage d'avoir à faire ça, mais c'est malheureusement... Et un déchet en amène un autre. Alors, si on laisse traîner le problème, ça devient de pire en pire. Alors, n'hésitez pas vraiment, n'hésitez pas du tout à nous solliciter. Nous aussi, on veut que les ruelles soient les plus belles et les plus propres possibles. Oui. Alors, je ne veux pas m'éterniser sur ce point, mais parce qu'il y a énormément de rénovations dans notre coin, il y a du changement. C'est un problème que je ne sais pas si... Marie, si vous voulez parler en anglais, vous êtes plus d'invite. Si vous avez vu une improvement ou deterioration, et, vous savez, c'est le next few mois parce que c'est quand les rénovations, ils ne sont pas en l'année dernière. Oui. ... ... You all know, you know, what to do if somebody throws tires or any kind of renovation, you know, they throw out stuff from the condos, what you need to do. Well, I know. Oh, yes, I would like to know that because I yell at them and I'm always wanting to call the city to come and check because I work from the I work from home. I oversee what's going on the laneway all day, all day for two years. All they were doing is the renovations, throwing down the garbage, throwing down the garbage. And these these they're like contractors. They they're coming. They don't care where they park. It's a total mess for two years now here. Yeah, it's it's disgusting. And I'm the bad guy. I keep on always yelling the next door neighbor. We we happen to get his email address. His name is Moses. He leaves all the garbage in the front there. It's 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 maddening for me. You know, you know, yeah, I would say the same thing. Même en ce moment, il y a un camion, je ne sais pas à qui ça partient, mais c'est stationné dans la ruelle. Et pour nous qui ont des des stationnements en arrière, c'est impossible de passer et stationer notre voiture d'un côté de la ruelle. Et en plus, c'est the whole idea is to beautify the ruelle. And then there's people parking there. La poubelle et quand il faut aller mettre les poubelles dehors et aller les ramasser. Because what we're finding is that sometimes. Anyways, it really makes the beautiful green alley a lot less beautiful. Because I really, really hope that when all of this is done with the beautiful laneway that I'm expecting to see and I know it's going to happen is that if big signs could be put up, you know, like there's some neighbors when they bring out their garbage, they'll bring it out on that day. But there's some people that will just leave their garbage there, they think they could, you know, and I have to, I take sometimes, I go downstairs and I take their garbage, the big large bins, and I put it into their property, I drag it. I shouldn't have to do that. I just hope there's going to be some big signs. Please, when garbage day, only on this day, and like you're fined if you come and bring it out like two days before or leave it there the whole weekend. Because that's going to defeat the whole process of having such a beautiful alleyway, if people are not educated enough to take out their garbage bins and bring them back to their property. Merci, Madame Melnick. Je crois que Madame Brown a levé la main. Yes, I just wanted to let you know that I've put on the chat the phone number that is 8-6-8-3-7-3-7. This is a phone number that you can call when the car parked in the alleyway for no reason and because it's not legal anyway. Could you see that number again, please? I'm writing it down. It's 514-8-6-8-3-7-3-7. And they're going to ask you what kind of car is it, where is it? And they're going to send a car to give a ticket, you know. And when you get a few tickets, you usually change your behavior. I've put also the 3-1-1 number. Yes. This is for the garbages. So as soon as you see people, of course, you can ask, you can tell your neighbor, you can ask. And if it doesn't work, then 3-1-1 would be the best way. It goes directly to L'Arondissement d'Outrement. And they're going to send someone to check. I'm also going to put my email in the chat. As I said, I'm willing to take your complaint and put it in the right spot to make sure that an inspector would come and open the bags and try to see who's leaving the garbages in the alleyway. And hopefully, it's going to get better. Signs is a very good idea. We will check it. But so don't hesitate to contact us. Mm-hmm. Alors, to summarize en français, en anglais. Merci, Mme Brown. Thank you. Merci beaucoup. Oui, merci. Depuis longtemps. Puis on comprend qu'on doit collaborer pour justement que ce problème-là ne persiste pas. Je sais que, Mme Brown, vous connaissez la ruelle, vous connaissez le coin. Oui. Et ce qui est important, quand on a parlé au maire, moi, j'ai pris beaucoup de temps pour aller expliquer tout ça, qu'il y a un problème de déchets à Outremont. On n'est pas les seuls, les ruelles, malheureusement. Donc, oui, les citoyens qui sont là vont faire leur possible. Mais de votre côté, continuez, ne lâchez pas à trouver des façons. Il y a des meilleures pratiques pour que c'est vraiment là. Je ne sais pas s'il y a des coins, Outremont, ça fonctionne. Mais ailleurs dans la ville, c'est sûr qu'il y a des endroits que c'est moins problématique. Alors, dans la ruelle, on avait parlé de mettre peut-être quelque chose où on peut mettre les poubelles dans quelque chose d'un peu plus beau. Alors, éventuellement, il y a certainement des solutions. Mais je pense qu'il y a des solutions. Mais ce qui est important, c'est que nous, c'est de téléphoner. Mary, ne pas jamais hésiter à envoyer des e-mails. C'est le rouleau, on va recevoir l'attention. Yeah, mais vous savez qui, Colette, c'est le neighbor next door. I mean, je m'avis dit, c'est comment, Place, s'il y a de l'afَّ Cyclone et du vinier des meilleursOURS. these et des meilleurs. I' même utilisé ce qui, aussi, Vous allez être mobilisé notre house, vous savez. Mais il y a de l'attitude, il y tel ahí vous sur vos Follow- был et entré Y a nous, il dit, oh, vous indquez Primeux, vous n'êtes pas leanic, Et donc, jeurence que l'Isaite gardien n'importe où, Et donc, tous él point around öğren. Il dit, je pense qu'à quel monsieur inv fermé, Maybe tomorrow is going to be another day You know, this is what I have to deal with all the time It's like they don't want to listen And I'm having a very hard time with that I mean, sometimes I have to I try to express myself very diplomatically But sometimes I can't keep the filter in The words are coming out sometimes that I can't It's frustration Yeah, and you're not alone And just know that at some point We take stronger measures and stronger measures So that the people who really don't care And who throw that Yeah, but you know what I've noticed, Colette, really, right? I mean, I'm very vigilant Because I work from home I check who's bringing out the garbage I have no choice I see the laneway through It's two feet away from me And when I go in the front balcony, right? I see what's happening there I work at home But, you know, they bring out their garbage Two o'clock in the morning Well, I'm sleeping You know, they drag it out in the middle of the night somehow Yes You know, if you can take pictures Of the men But you know what? No, I have to tell you one thing before I forget that, right? On their garbage pail It has the address of who the garbage belongs to The address The number is written on their garbage pail So these are the culprits And it's the left I think it's It's on Lajoie Street Yeah Yeah, yeah, yeah It's that whole Yeah Yeah It's that building where No, no Where Nigel used to live downstairs And they moved That's the new That's the building That's where the garbage is coming from too That's the ones that they're dragging into the laneway I know It's on Lajoie Thank you Thank you, Mme Melnick Thank you On a bien pris note De l'ensemble de l'enjeu des déchets On va adresser le tout à nos collègues On va se préparer en conséquence aussi Donc on va venir le fort Comme on dit aussi de notre côté On va essayer aussi de trouver des façons ingénieuses De notre côté Pour peut-être indiquer La question des déchets Là, on ne l'a pas fait encore Mais on va peut-être Essayer un projet pilote Qui sait Est-ce qu'il y a d'autres questions À ce qui a trait au projet Entre autres? Mme Dachon Non Oui Merci Merci Alors Je suis curieuse Pour la journée de la plantation Myriam Es-tu présente Lors de la plantation? Oui En fait Moi Peut-être Un autre membre de mon équipe Là, ça c'est à voir Mais c'est certain Que je serai là Pour vous accompagner Dans le choix des végétaux Donc Pour savoir Quels végétaux Par exemple Vont plus au soleil Quels végétaux Poussent mieux À l'ombre Etc Donc C'est Physiquement présente Lors de la plantation Oui Exactement J'amène le matériel Et puis Je suis disponible Pour toute question Puis on fait ça ensemble Les riverains De la ruelle Avec moi Donc Puis comme Johan l'a mentionné Il va y avoir Une petite fiche technique Avec certaines informations Pertinentes Par exemple La hauteur à maturité Donc On va choisir Des végétaux Qui vont pousser Plus haut Vers l'arrière Des bacs Après ça Des plus petits végétaux En avant Donc On va quand même Penser À une certaine façon De placer les végétaux Après ça C'est libre à vous Dans le sens Que c'est vraiment Votre ruelle Donc On vous laisse libre Où planter Les végétaux Mais oui Je serai là C'est sûr et certain Est-ce qu'on pourrait Tu vas sûrement Nous communiquer Je vois que Tu es super bien organisée On va savoir D'avance Quelle date Va être réservée Pour l'activité C'est sûr et certain Pour le moment C'est pas possible De vous indiquer Quel jour Aura lieu Par exemple La livraison Du mobilier Des bacs Ainsi que La livraison Des végétaux Mais dès que Cette information-là Est disponible Je vais vous la transmettre Et puis Aussi Ainsi que La journée De plantation Comme ça Vous pourrez Dès que possible Réserver Votre moment Souvent Ce qui est privilégié Ça va être Soit La fin de semaine Donc Une matinée Ou un après-midi Ou parfois L'été Il fait super beau Le soir Si vous préférez Le soir Parce que Vous savez Que les voisins Sont plus présents N'hésitez pas A me mentionner D'avance Pour que Je puisse faire L'horaire En conséquence J'aimerais essayer D'organiser Des enfants Du coin Si j'ai le temps De le faire Et donc Ça serait bien Qu'on ne le fasse Pas un samedi Et pas un vendredi soir Qu'on essaye D'être dans la semaine Pour voir Si on ne peut pas Impliquer un peu Les jeunes familles Du coin Il y a En ce moment Dans la ruelle De bacs Qui Datent De la première Implantation Des bacs Mais qui ont été Entretenus Par des On ne sait pas Qui les entretient Et c'était Un propriétaire Qui ne voulait pas Faire partie De l'organisation De la ruelle verte Mais qui a De façon Très simple Et très jolie Planté ses bacs Maintenant Dans tes plans Myriam Est-ce que Est-ce que Ça prend Ça fait état De ces deux bacs-là C'est les deux bacs Qui sont du côté Nord-est Est-ce qu'on parle Vraiment des bacs De plantations En bois Ou plutôt Des petits pots De fleurs Ce sont les deux Grands bacs Du côté Nord-est De la ruelle Donc Je vais Je vais remettre Le plan Ça va peut-être Aider Pour le Oui Ça va aider Et puis Je suis désolé Ça bloque Ça ne circule pas Il y a quelque chose D'autre Et je ne veux pas Reanimer toute la discussion Autour des ordures Mais j'ai l'impression Que ça va le faire Je me demande juste Si vous ajoutez Cinq bacs Dans la ruelle Je suis contente C'est génial Mais est-ce que les riverains Vont avoir la place Pour mettre leur bac d'ordures Ou est-ce que ça va créer Des nouveaux problèmes Quand je passe Dernièrement Je remarque Que les riverains Mettent leur bac Dans la ruelle Contre le mur Est-ce qu'ils vont avoir Une place Pour mettre leur bac Les jours des ordures Ce sont les deux questions Sur le plan Donc on a C'est celle vers Kerb Les deux dernières Exact Ceux-là Yeah Bien On voit une qui est verte Une qui est brune Les vertes C'est celle que vous allez ajouter C'est ça Quand on a visité la ruelle On a pu remarquer Comme vous le voyez Qu'il y avait un bac Déjà présent Puis l'autre C'est celui Qu'on propose Puis vous Vous dites Qu'il y a plutôt Deux petits bacs Déjà présents Oui Ils sont assez grands Donc celui Que vous venez De montrer Comme ayant été déjà présents Et puis Ensuite Après La petite Donc on voit La verte Ça c'est celle Que vous voulez amener Après si vous allez À gauche encore À gauche Voilà Il y a un autre bac Existant Assez grand Et donc Ces deux bacs-là Ont été entretenus De façon indépendante Et on ne sait pas Qui le faisait Et je pense L'année dernière Colette Est-ce que ça a été Entretenu ? Oui Un plus que l'autre Puis c'est mystérieux Parce que je pense Que c'est L'ancien fils De M. Gagnon Je ne sais pas Qui les entretient Mais il y avait Un Ce n'était pas aussi beau Que les années dernières Pendant la COVID J'en portais des choses Mais l'année dernière Si je me souviens bien Il y en avait un Mais Un peu moins Mais C'était pas On voyait quelqu'un Au moins En prenant un petit peu soin Mais on n'a aucune idée C'est qui C'est vraiment intéressant Et on a voulu savoir Ce qui Mais à travers Toutes ces années Alors il y a un mystère Myriam Et peut-être s'attendre À ce qu'il pourrait y avoir Une opposition Si on veut Planter des choses Dans ces bacs-là Tout à fait Mais c'est sûr Qu'on va inviter Bien c'est vous Qui allez Faire les invitations Donc distribuer Les invitations Porte-à-porte Puis ça sera l'occasion Justement D'aviser Vos voisins Voisines Qu'il y a une activité Plantation Donc ça ne sera pas Une surprise Et puis ça va être Justement Le moment Pour ce voisin-là De nous faire part Qu'il ne veut pas Par exemple Qu'on touche À ses bacs Le but Le but Ce n'est vraiment pas D'intervenir Si lui veut S'occuper de son côté Des bacs Que c'est joli Que c'est verdit Tout ça Mais sachez Qu'il va y avoir Un petit surplus De végétaux Oui on va verdir Les bacs Les nouveaux bacs Mais il va y avoir Un petit surplus Pour les bacs Déjà existants Après ça C'est vraiment À vous voisins Vous allez décider Où planter Le restant Des végétaux Puis en espérant Qu'ils se manifestent Toujours Donc c'est C'est pour ça Qu'on fait du porte-à-porte Que les avis Sont distribués Pour que Tous soient au courant Qu'il y a une journée De plantation Puis on veut Le plus de monde possible Puis c'est même L'occasion justement De faire une petite fête Un petit 5 à 7 Après ça Par exemple Vous nous parlez D'inviter les enfants Donc il y a quand même Du potentiel Pour cette belle journée Collective Je trouve L'occasion Parfaite Myriam Pour peut-être Expliquer La procédure Avant l'installation Des bacs Dans ce cas-ci On parlait Que Possiblement Des citoyens Auraient rajouté Des bacs Sur place Ça peut arriver Dans d'autres ruelles Que des gens Ajoutent un banc Ajoutent des pots de fleurs Ajoutent Sur l'emplacement Des bacs Prévus Par votre architecte Paysagiste Prévus Dans les plans Qu'on présente En amont Dans des soirées D'information Veux-tu expliquer La procédure Que Avant de passer La commande officielle On fait toujours Une tournée terrain On procède À un marquage Et ainsi de suite Et des validations Oui C'est un point Qu'on n'a pas abordé Effectivement Donc je le mentionnais Précédemment Avant de procéder Au plan Bien c'est sûr Qu'on va visiter Le terrain Puis après ça On regarde Les contraintes physiques Après ça De ça Découle un plan Et puis Justement Une fois Qu'on effectue Les commandes Tout ça Après ça On se rend Sur place Avant Comme Yoann l'a dit Avant la livraison Pour s'assurer Qu'il n'y a pas De surprise Puis que nos mesures Aient bien été prises Et puis Justement Si besoin Bien ça se peut Qu'une fois sur place On arrive Il y a un élément Déjà présent On ne veut pas On ne veut pas Venir nuire Aux aménagements Des riverains Donc soit Qu'on va Trouver un autre Endroit Dans la ruelle Pour le déplacer Sinon on peut Aussi Vous contacter À savoir Si vous n'avez pas Un endroit Justement en tête Toujours sur l'espace public Ça c'est bien important Je ne sais pas Si ça répondait Bien À ta demande Oui Puis aussi J'ajouterais Que Quand on fait Cette visite Là Au terrain On fait souvent Un marquage au sol On vient marquer Avec de la peinture Quand même De façon délicate L'emplacement Des bacs Puis on demande Aussi aux citoyens On leur donne Un certain laps de temps De vraiment Venir valider Le positionnement Des bacs Même s'il y a eu Plusieurs Plusieurs Opérations En amont Après ça Quand les bacs Arrivent à la livraison Puis on déploie Les bacs Parce qu'ils sont Quand même Assez pesants Même si Les bacs Comme vous voyez Dans l'image de droite Ici sur le plan Il y a un empattement Nos opérations Sont capables Avec des fourches D'aller passer En dessous du bac De surélever Les bacs Et les déplacer C'est pour ça Que la phase Des bacs On l'appelle Beaucoup À l'interne La phase Encore une fois Projet pilote On a utilisé On a utilisé On a utilisé Le mot pilote Mais c'est quand même Assez important C'est dans le sens Que le positionnement Des bacs On l'espère Quand même À long terme Mais n'est pas définitif C'est que si jamais Il y a un enjeu X On aura toujours La possibilité De déplacer Les bacs Pour dégager Un espace Pour Pour X raisons C'est arrivé Cette année On a dû en déplacer Ça s'est super bien fait On n'a pas abîmé les bacs Puis après ça On est venu Les repositionner Donc Ce marquage-là Vient seulement Officialiser la place Et puis Ça donne Un certain temps Aussi Si jamais On doit Réorganiser Un peu Les bacs Dans l'espace De la ruelle Avant de procéder À la journée De plantation Ça nous donne Un petit gap De temps Puis aussi Moi normalement J'en profite aussi Une fois que le marquage Est fait Puis c'est C'est accepté Par tout Bien j'en profite Aussi pour Revalider Avec le Contramètre De la voirie On va voir Les emplacements Puis après ça Bien tout le monde Est confortable Avec le nouveau Projet de rue Elbert Merci Johan Il n'y a pas de surprise Pour personne Je vois que Mme Brown Et après Mme Patro Ont levé la main Oui M. Rousseau A pas mal répondu À ce que je voulais Vous dire Mais en gros C'est ça C'est un projet pilote Si jamais On voit que les bacs Bloquent les emplacements Pour les bacs D'ordures On bouge les bacs On change les bacs De place Les bacs sont réutilisables Si jamais Il y en a trop On les met ailleurs C'est vraiment Un projet pilote On s'adapte En fonction Des besoins Il n'y a rien Il faut que ce soit positif Il faut que ce soit Un beau projet Donc si jamais Moindrement Vous avez un effet négatif Ou que ça a un impact Sur les endroits Où les gens Peuvent mettre leur bac Levé la main On s'adaptera Excellent Mme Patro Est-ce que vous souhaitez Intervenir Oui s'il vous plaît Parce que j'ai une question Parce que les ruelles vertes Merci aux personnes Qui se sont impliquées Les résidentes De la ruelle Les résidents Ça va être Des beaux ajouts Ma question C'est plutôt Est-ce qu'il y a eu Une discussion Autour de la sécurité Pour mieux sécuriser Utiliser le projet De ruelles vertes Pour mieux sécuriser Les alentours On parlait Qu'il y aurait des enfants Aussi Dans cette zone-là Alors c'est souvent Une belle occasion Pour utiliser Le fait De faire La ruelle verte Pour améliorer La sécurisation Des lieux Donc est-ce que ça a été Intégré au projet Donc je peux Johan je peux répondre Puis tu pourras ajouter En complément d'information En fait Justement Le fait d'implanter Des bacs On voit déjà Un effet Sur la sécurité De la ruelle Pourquoi ? Parce que c'est sûr Que là C'est certain Qu'il y a déjà Des bacs Mais quand c'est Dans la ruelle Quand c'est des nouveaux Bacs Qui arrivent Sur le terrain Mais ça réduit L'espace disponible Pour que les voitures Puissent circuler On garde quand même L'espace nécessaire Soyez rassurés Mais Par ce fait-là C'est que les automobilistes Ont tendance D'office à ralentir Justement Parce qu'ils voient Que l'espace Est plus restreint Donc souvent On voit là Que ça apaise La circulation Sinon Si c'est une volonté Des citoyens Puis qu'il reste Du budget On peut fournir De la peinture Pour du marquage Ludique au sol Donc Encore là Quand on voit Que la ruelle Est animée Quand on voit Que la vie Dans la ruelle Que la ruelle Est verdie Les gens vont Avoir tendance À ralentir D'office Donc C'est certains éléments Qui aident Justement Pour la sécurité Des enfants Notamment Merci Mireille J'allais répondre Madame C'est Paleto En votre nom de famille C'est Patro Patro Je m'excuse Je l'ai bien J'avais mal noté Dans les plans Les conversations Quand on a consulté Les gens qui étaient là Puis il y a eu Beaucoup de changements La sécurité Les véhicules Vont vite Puis ceux qui sont Encore là Ça dépend aussi Du temps de l'année Mais c'est quand On met des dos d'âne Mais avant que les dos d'âne Sont installés C'est un problème Il y a vraiment On dirait que Les voitures Passent par la ruelle C'est sûr Qu'on aimerait Bien réduire Et trouver Une façon Qu'elle soit Plus sécuritaire Parce que C'était un Des enjeux Alors Myriam On pourrait Trouver Je ne sais pas Qu'est-ce qui fait Que les gens Pourraient ralentir Mais toutes les idées Sont bonnes Madame Brown Oui rapidement Ça c'est On sort du cadre De la ruelle verte Mais ça peut être Vraiment applicable aussi Il y a une barrière Qui peut être mise Une barrière Qui bouge C'est-à-dire Qu'elle s'ouvre Permettant aux résidents Riverains De rentrer Et sortir Mais les gens Qui passent par la ruelle Vraiment pour du pur transit Sont fatigués par ça Parce qu'ils doivent arrêter De leur voiture Sortir de la voiture Ouvrir la barrière Rerentrer dans la voiture Et repartir Et s'ils sont très courtois À la refermer après Mais ça peut être Une option Ça également C'est quelque chose Dont on pourrait discuter À un autre moment Mais ça Ça peut être une option Également Pour doucement Se réapproprier Puis augmenter La sécurité Dans la ruelle Oui on a manqué Le début Votre intervention En tout cas moi Je n'ai pas compris Parce qu'il y avait Un petit problème De connexion Mais oui Ça serait quelque chose Qu'on devrait peut-être Mettre Je ne sais pas Qui est la gestionnaire De ça Mais de regarder Des options Si vous êtes intéressé Écrivez-moi Je vous enverrai Le formulaire Il y a toute une série D'actions Qui doivent être faites Pour avoir des barrières Je pense qu'on n'en a plus Dans la Aux travaux publics Mais ce n'est pas grave Dans le sens Que le processus Prend quand même Certaines étapes Et un peu de temps Si jamais vous êtes intéressé Vous pensez Que ce serait approprié Faites-moi signe Je vous enverrai Les formulaires appropriés Juste rapidement Pour nous Qui sommes toujours Ici Sur la ruelle Personnellement Je préférais Ne pas avoir Une barrière Mais je suis d'accord Que c'est important Que c'est important D'encourager Les gens De ralentir C'est vrai Qu'ils conduisent Très vite Il y a déjà L'indication De la vitesse Je ne sais pas Si c'est 10 km par l'heure Mais personnellement J'apprécie beaucoup La proposition Mais je préfère Ne pas avoir Une barrière Excusez-moi Je prends la parole Sans l'avoir demandé Mais c'est vraiment correct Vous savez Ce n'est pas évident Pour tout le monde Que c'est la solution Appropriée Je la proposais Et si c'est approprié Vous savez Où faire la demande Merci beaucoup C'est très apprécié Est-ce qu'il y a D'autres communes Élevées D'autres interventions Oui Je voulais juste dire J'ai vécu Dans la ruelle Avec ma famille Donc avec des enfants Et cette ruelle Je veux répondre A la question De Mme Patreau De rendre La ruelle Plus accessible Comme un lieu de jeu Pour les enfants Et je veux juste Faire remarquer Que ce n'est pas Une ruelle Comme d'autres À Montréal Qui ont une bordure verte Des deux côtés Donc souvent Les ruelles À Montréal T'as édifice Jardin Ruel Jardin Édifice Ici Ce sont des édifices Qui sont directement Sur la ruelle Alors pour les gens Qui sont directement Rivérins De la ruelle C'est une boîte d'écho Et je pense Que c'est probablement Pas la ruelle Pour les deux raisons Les voitures qui passent De vitesse Mais aussi pour L'impact Sur les gens Qui y vivent Et je le dis Comme personne Qui y vivait Avec des enfants À une époque Où il y avait Beaucoup d'enfants Autour De juste Faire attention Là-dessus Parce que C'est vraiment Un environnement Différent Que la plupart Des ruelles À Montréal Bien noté Merci D'autres interventions Donc je crois Que ça serait tout Est-ce que mes collègues Et Johan Changer le nom De changer le nom Puis on en discutera Puis on en discutera Tout le monde ensemble Puis avec un commun D'accord On changera le nom S'il y a lieu De changer le nom Ok C'est pas important C'est pas primordial Bien en fait Bien plus ou moins C'est vraiment Pour créer Une certaine Identité De votre ruelle Puis tu sais L'idée De vous faire Trouver un nom Aussi C'est un peu Pour développer La thématique Autour de la ruelle Ça permet un peu De rêver le projet Ça permet De donner Une arme Au projet Puis aussi De faire un choix Au niveau des végétaux Exemple La ruelle des papillons Mais on va Tenter D'essayer De sélectionner Des végétaux Qui attirent Les insectes pollinisateurs Dont les papillons Les monarques Et ainsi de suite Puis aussi Bien tu sais Ça peut amener Des idées Au niveau De la conception Du marquage au sol Exemple Faire des jeux Thématiques Sur les papillons Par la suite Aussi Ça peut influencer L'enjolivement Qu'on veut Ajouter À la ruelle Tu sais Je sais Qu'il y a Certains comités Qui vont Exemple Je donne un exemple La ruelle des oiseaux Vont ajouter Des petites cabanes D'oiseaux Une ruelle Qui peut s'appeler Au nom d'un insecte Peut ajouter Des hôtels À insectes Faire des ateliers Avec les enfants Pour fabriquer Des choses Pour vraiment Développer Cette identité Ça peut même Aller On peut développer Même un côté Éducatif Au projet Il n'y a rien Qui empêcherait De mettre Des petites affichettes Dans vos bacs Pour éduquer La population Face Aux bonnes plantes À planter Exemple Pour la sauvegarde Du monarque Une petite fiche Éducative Qui enseigne De quoi Le papillon Se nourrit C'est vraiment Pour ça C'est sûr Qu'après ça Nous À l'arrondissement C'est plus facile D'identifier Une ruelle Par son nom Papillon Par exemple Que le quadrilatère De ruelle Que ça devient Comme assez complexe À mentionner C'est plus Ça permet D'être un peu Plus proche De la population D'avoir un nom Comme ça Ça devient ludique Puis aussi C'est que De plus en plus On va rajouter On a commencé À le faire Mais sur la carte Interactive De l'arrondissement Puis aussi Sur une grande carte À la Ville de Montréal Où on vient Consolider Toutes les ruelles vertes Qui existent On vient ajouter Ce nom-là aussi Mais on peut Toujours le changer C'est pas Que ça réponde À mes questions Merci C'est bon Merci beaucoup Donc Pour mot de la fin J'aimerais vous remercier Tous D'être présents Aujourd'hui En espérant Que cette Rencontre-là A aussi Répondu À toutes vos questions Et appréhensions On va se souhaiter Tout ce beau succès De la rue Le vert Pour nous C'est le lancement Du programme Aujourd'hui C'est une étape importante Donc C'est le lancement Je veux dire De l'étape Vers la réalisation Du projet Donc Comme le disait Johan Et mes collègues N'hésitez pas À nous écrire Pour toutes questions Et On va vous Informer Des prochaines étapes Et Tout au long Du processus On va vous venir Informer Ça c'est certain Donc merci beaucoup à tous Au revoir Et bonne soirée Merci tout le monde Merci à vous Merci Bonne soirée Au revoir